Si vous voulez jouer à ça Ou ça Ben il vous faut ça Mais ça, c'est juste après ça Salut à tous, c'est Squall RS Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Sur le multi CPS2 de Darksoft Donc déjà on va commencer par le début Qu'est-ce que le CPS2 ? J'en avais déjà parlé un petit peu pour le remplacement de pile à l'époque Dans une ancienne vidéo En fait c'est sûrement un des systèmes les plus connus de Capcom Et pour moi mon préféré avec le CPS1 Et il y a des jeux vraiment fantastiques dessus Alors le souci, c'est que forcément les jeux ça coûte cher Et qu'à chaque fois en arcade il faut remplacer le jeu Et c'est un petit peu relou Donc du coup il y a un multi qui existe C'est le multi de Darksoft Donc ça c'est la toute dernière version du kit Voilà, alors ce qu'il faut savoir C'est qu'au début c'était pas du tout conditionné comme ça C'est-à-dire que moi j'ai eu un des premiers kits Je vais vous montrer un petit peu les défauts qu'il y avait à l'époque Donc là on a plusieurs PCB Donc là on voit franchement que le packaging Il est quand même appliqué par rapport à avant Donc il est relativement fragile Des toutes petites pins Voilà, qu'il va falloir enclipser dans le jeu Je vous montrerai après Et ça en fait, lors de l'ancien conditionnement Ça cassait tout le temps Moi la mienne, quand j'ai reçu la mienne J'en avais trois de cassé Et j'en ai fait un paquet pour des collègues Ou des personnes qui m'ont demandé Et à chaque fois pratiquement J'avais des pins de cassé Donc là on peut voir qu'il a fait un gros effort déjà sur le packaging Donc ça on a un écran LCD maintenant Avec en option C'est pareil, nous on ne l'avait pas Avec un case fait à l'imprimante 3D Il y a aussi un PAL Compatible avec le Multi Une nappe Alors il y a une version pour avoir une nappe un peu plus grande Celle-là c'est vraiment la version de base Et vous avez une nappe qui fait un mètre Moi c'est ce que j'ai pris Comme ça on peut la mettre sur le panel directement Et donc là, l'autre moitié du kit Voilà, pareil, il y avait toujours avec les petits picots Et voilà, ça c'est pour relier les deux boards Je vous montrerai ça tout à l'heure Et donc, dans la dernière mise à jour du kit On a ça à brancher en plus Ce qu'il n'y avait pas avant Ça, ça permet en fait d'avoir le cryptage original des jeux Comme si vous aviez une board originale Et maintenant en fait, ça décrypte comme une board originale Et on n'a plus besoin de mettre des ROMs hackés A l'époque, on mettait les ROMs hackés par la team Avaloch Et ça fonctionnait bien Mais c'était des ROMs hackés qui étaient légèrement touchés pour que ça fonctionne Mais globalement, il n'y avait pas de différence Là, on ne peut plus dire quoi que ce soit C'est les vrais ROMs qui sont utilisés On va arranger tout ça Et on va passer à l'assemblage C'est parti Alors, avant toute chose, on va devoir démonter la carte du jeu Donc là, c'est un convert de Progear Toujours tester le jeu avant pour voir si forcément il fonctionne Donc là, c'est le cas Là, j'ai besoin d'un tournevis Torque Securite C'est rapide Voilà, on ne perd pas les petits capuchons Donc là, on se trouve avec la carte du jeu Donc je vais vous montrer ça de plus près Donc là, on voit les stickers repro qui ont été placés Donc là, on va enlever toutes les EPROMs sur la carte On va modifier la configuration des jumpers que vous voyez ici Et on va remettre le kit par-dessus Alors, pour enlever les EPROMs, ce que je conseille Un tournevis plat assez gros On vient se placer, voilà, vous voyez, il y a un espace là On vient se placer ici Et on fait comme ça Tac, voilà, je passe là Un peu de deux côtés On avance Voilà Il faut bien le faire où il y a les protections C'est-à-dire ici, on avance Très facile Et vous n'endommagez rien du tout Donc là, c'est terminé Donc on va placer les EPROMs dans l'autre Pour ne pas qu'elles s'abîment Donc là, maintenant On va devoir configurer les jumpers Donc les jumpers, c'est ce qu'il y a ici Ici, ici, ici Et ici Donc pour ça, je vous mettrai un lien Pour la configuration des jumpers Et je vais faire ça de suite On fait chauffer, le fer a souder Et c'est parti Alors, ce qui est important de savoir Pour la dernière version du kit Apparemment, il n'y a pas besoin de modifier les jumpers Mais, vu que ça m'est arrivé récemment Si vous avez une ancienne version du kit Je vais vous montrer donc les jumpers Comment il faut la CFG Donc dans tous les cas, ça ne lui fera pas de mal Je vais lui faire la configuration des jumpers Donc pour voir la config des jumpers On prend un multimètre On se met en position test de continuité Que ça bip Voilà, donc là, ça bip, il y a de la continuité Donc là, je vous mettrai donc le schéma Donc short S, ça veut dire short Ça veut dire fermé Donc quand c'est fermé, ça doit faire du bruit Ça doit bipper Voilà, donc là, c'est le cas Donc on va pour la première ligne C'est short, open, open, short Donc bip, pas de bip, pas de bip, bip Donc bip, pas de bip, pas de bip, bip Donc là, on est bon Ensuite, c'est short, open Donc bip, pas de bip On est bon Ensuite, c'est... À partir de maintenant, c'est toujours 1 sur 2 Donc là, c'est pas de bip Et ça continue Donc là, on est à la bonne config Ensuite, ça commence par bip Là, on est nickel Et pour la dernière, ça commence par bip aussi Donc là, la configuration, elle est impeccable Donc dans tous les cas, j'aurai pas de soucis Donc pour faire le test de continuité Donc vous mettez un point en haut Un point en bas Et donc si ça sonne, ça veut dire Qu'il y a la continuité qui est faite entre les deux points Si vous devez changer ça Donc vous prenez un cutter Et on voit bien au milieu Voilà, il y a un pont qui relie En fait, vous passez au milieu Tac, et vous sectionnez Il n'y a plus de bip Vous savez quoi ? Je vais vous montrer pour le premier comment on fait Donc le premier de mémoire, il était... Voilà Donc là, il bip Donc admettons que vous voulez le changer Donc je prends le cutter Et je coupe au milieu Donc là, normalement, ça devrait être bon On va test Voilà Donc là, il n'y a plus de continuité Ça ne sonne plus Donc il n'y a plus de contact qui se fait entre les deux points Donc là, je vais le rétablir du coup Parce que nous, c'est pas ça qu'on veut Je le rétablis en faisant un point de soudure au milieu Voilà, c'est fait Et maintenant, on reteste Voilà, c'est comme ça qu'on configure un jumper Voilà Donc là, il est bien rétabli Donc bien respecter la config des jumpers Si vous avez une ancienne config de Darksoft Et sinon, avec la nouvelle, apparemment, il n'y en a plus besoin Donc prochaine étape On va mettre en place la première partie Donc déjà, avant de le placer Vous vérifiez bien que tous les picots soient bien présents Pas cassés et bien alignés Sinon, dans ce cas-là, il faudra faire une retouche Obligatoirement, sinon ça ne marchera pas Ça ne sert à rien d'aller plus loin Pour rien casser On commence par mettre bien un niveau À ce niveau-là Voilà Une fois qu'on est à peine dedans On vérifie de l'autre côté Donc là, on voit que ça clip Voilà Et une fois qu'on est bien là On peut appuyer Bon, pas comme un bourrin Mais on appuie comme il faut Toujours bien vérifier ici Qu'il n'y a pas de pin cassé Que c'est bien en face C'est bien rentré Là, on est parfait Ensuite Donc là, pareil Les pins, on vérifie Toutes les pins bien droites Pas cassées Donc, le Darksoft rules En haut Parce qu'il faut qu'il soit aligné avec ça Donc pour le mettre Je me mets bien en face Voilà Là, je crois que je suis en face J'appuie pas tant que je suis pas sûr Je ferai de l'autre côté Ça a l'air d'être bon Donc là, maintenant Je peux commencer à appuyer Voilà Et de l'autre côté, maintenant Forcer doucement Pour rien casser Ça force un peu C'est normal Voilà Il faut bien appuyer Parce que sinon Vous êtes pas à la même hauteur Avec ça Et là, c'est embêtant Voilà, bien contrôlé Une fois qu'on est bien On prend la dernière pièce Du puzzle Voilà Donc ça, pareil Il y a un sens Donc l'écriture en haut à gauche Vous voyez Elle est là Et elle est là Je le mets comme ça Je commence à rentrer le début Et l'autre partie Vous voyez Je commence par là Après je tourne Parfait Donc là, on est bien dedans Tout est parfait Vous voyez C'est ici les picots Surtout faire attention Ensuite On va devoir enlever Le pal qui est ici Donc pareil Tournevis Même technique pour les épreuves On passe en dessous On va tout droit On force pas On va de l'autre côté Voilà Là, on l'a enlevé Donc là, il est relié Avec un point Qui va ici Donc on va le garder Vu qu'il y a un hack Qui a été fait On va juste le dessouder Donc le pal Qu'on va utiliser Selon la révision Des boards Se câble Ou se place différemment Là, on a une board 930 Et après c'est B3 Donc B-3 Il faut bien lire La notice explicative Pour le câblage du pal Donc là, pour le B3 Si vous avez une révision 3 ou 4 de la bande Donc ce qui est notre cas Alors vous devez avoir Un câble en plus Qui va La pin C13 Le connecteur CN3 C'est lui Qui va à la pin C13 Donc c'est bien ça Donc pour le pal Si vous avez un pal F Donc pour cette révision de board On va faire celle-là Donc si c'est un pal F On va se brancher à la pin 7 Qu'on va lever On va repluguer Et on va souder dessus Si c'est un pal G Donc le pal qui fournit Normalement avec le kit de Darksoft C'est la pin 9 Donc c'est deux pins à côté Donc là on va faire celle-là Je remets le pal à sa place Je prends le câble Que je ressoude Voilà Donc là c'est ressoudé dessus Et la pin est levée Donc là on est bien Et donc ça va Donc de la pin 7 Au CN3 C13 Elle est ici Donc la meilleure des boards Enfin la board la plus simple C'est la bande 7 je crois J'en ai fait une il n'y a pas longtemps La bande 7 c'est le top Parce qu'il n'y a pas besoin De mettre de pin en plus Parce qu'en fait sur la bande 7 Ici on a un connecteur Qui va faciliter grandement le câblage Ce qui n'est pas le cas ici Donc là ça va être un peu plus embêtant Disons que là on a des points à récupérer On aurait pu les mettre sur le connecteur Qui est ici Clac On le branchait là Et on se mettait là Et c'était plié Seulement celle-là elle n'est pas comme ça Cette révision Donc là je vais être obligé de câbler A un autre endroit Donc là Un peu plus complexe On va devoir donc prendre 4 fils C'est épais quand même Donc déjà on va aller dénuder On va les faire aller d'ici à ici Donc on dénude de l'autre côté aussi Donc maintenant Ce qu'on va faire une fois que c'est dénudé On va le pré-étamer Quand vous travaillez c'est important Pré-étamer vos fils Ça facilite grandement la tâche Un côté ça c'est bon Ensuite Une fois que c'est fait Couper Ah va Il ne faut pas que ce soit trop long Ça ne sert à rien C'est moche Et vous risquez les courts-circuits C'est absolument pas du tout ce qu'on veut On est correct On est fin Vous voyez Alors Je vous préviens C'est la partie Où il faut faire attention Parce que C'est que si vous vous plantez Je ne vous ai pas parlé du prix D'ailleurs je vais mettre le lien De la boutique où vous pouvez l'acheter Là vous en avez pour 400 balles de matos Pour ça Donc si vous vous plantez Autant dire que vous Jetez 400 balles Et là Pour moi c'est pas très compliqué Mais j'ai vu des choses Sur internet Euh Bah regardez Assez catastrophiques Je ne comprends pas comment des gens Peuvent essayer Avec ce niveau là Sur du matériel à 400 euros Donc si vous Savez pas trop le faire Le mieux est de vous rapprocher De quelqu'un Qui sait Et qui vous saccagera pas Le kit Donc là On va pré-étamer pareil les points Donc là les points à souder C'est ces 4 là Pas trop chaud Pas à 450 degrés Restez très peu de temps Donc précis Et rapide Voilà vous avez vu Je suis resté rien du tout Donc là J'ai pré-étamé les 4 points Donc qui se trouvent ici Ensuite Ah bah de toute façon On va câbler Donc après la couleur On s'en fout On va mettre ce qu'on veut Donc Quand vous allez Partir pour la soudure Là sur le côté Il y a des condensateurs Extrêmement petits Donc n'allez pas en dégager Avec votre panne C'est la même chose Il faut savoir ce qu'on fait Donc Et rester le minimum de temps possible Toujours vérifier Donc si c'est bien étamé Votre point Parce que si c'est pas étamé Ça va pas prendre Et vous allez rester trop longtemps Voilà c'est fait On reste pas longtemps C'est fait Ensuite Alors celui là Il y a un condo juste à côté Voilà Et le dernier Voilà Et là Ça bouge plus C'est fini Vous pouvez tirer comme vous voulez Ça bougera pas C'est propre Voilà Comme je vous le disais Juste au dessus Il faut faire attention Parce que juste au dessus Il y a des condos Donc là on va continuer Donc là il faut se prendre Qui sont là Donc c'est en CN2 On va vérifier ça de suite Donc 32 Donc là on peut voir Sur la doc Qu'il faut que je câble Du A32 31 30 Et 29 Donc les 4 derniers points En A Ici Sur le connecteur CN2 Qui est ici Donc On va faire dans l'ordre Pour pas se tromper On va commencer par le 32 Le data C'est celui là Donc c'est le fil bleu Donc le fil bleu On le prend Ici le bleu Avant Pareil On pré-étame tous les points Hop Je remets un peu d'étain Sur mon fer Donc le 32 Est soudé Ensuite 31 C'est le clock Donc le clock C'est le rouge On prend le rouge On fait celui d'à côté On ré-étame Pareil C'est fait 30 Setup 1 C'est le gris On prend le gris On l'éteint On le met sur le picot Et c'est parti Et donc le dernier Le point 29 Donc va au setup 2 Et le setup 2 C'est celui là Le orange Donc il n'est pas câblé Pareil On étame Voilà Là on a les 4 fils Qui sont câblés Donc je remets un point Sur lui Donc ce qui est important C'est que bien sûr Les points ne se touchent pas Et la solidité du montage Parce qu'il ne faut pas Avoir à le refaire après Donc là je peux tirer Comme un sagouin Ça ne bougera pas Il n'y a aucun souci Avec les points Donc maintenant Qu'est-ce qu'il faut Donc ça c'était pour remplacer Ça Comme je vous l'ai dit Qui allait ici Donc la carte SD Je vais faire un petit Entracte Et je vais vous montrer maintenant Comment on fait Pour la faire Donc vous allez aller sur Google Et vous allez taper Arcade Project Vous allez choisir le premier site Donc arcade-project.com Forum Donc quand vous êtes sur le site Vous descendez Et vous choisissez CPS2 Multi Game Après vous choisissez CPS2 Roll Pack Et sur tout ce qui nous intéresse Le Download Donc on va cliquer sur Miroir Et vous allez atterrir Sur le site de Feel Factory Qui va contenir Donc tous les packs Dont deux qui nous intéressent Soit le pack de base Donc qui fait environ 700 mégas Qui contient quelques ROM Ou alors Le pack MAME Full Donc le full set De MAME Qui fait environ 3 gigas Et c'est celui-là Qu'on va choisir pour la vidéo Donc une fois le téléchargement terminé On va aller extraire Ce que l'on vient de télécharger Donc on fait un clic droit Extraire Donc là c'est avec WinRAR Une fois terminé Donc on va aller dans le dossier Vous allez avoir un répertoire Games Le répertoire Games contient Tout le full set Que vous avez besoin pour votre carte On va juste revenir en arrière Et faire un clic droit Copier sur Games Choisir votre micro SD Et faire un clic droit Coller Voilà maintenant que vous avez vu Donc on plug la carte SD Ici Voilà mais normalement on est pas mal Ensuite On récupère La télécommande Et on branche comme ça Voilà Donc ce que je vous conseille de faire Avant de tout remonter Toujours tester pour voir si ça fonctionne correctement Donc là c'est le cas Donc là on va changer de jeu Un autre jeu Voilà hop On lance Donc là ça récupère la ROM Et ça la flash directement Une fois que l'écriture est terminée Ça va reboot le jeu Tout simplement Ça vous évoque de reboot la bande Et ça va lancer le jeu que vous avez sélectionné Ça met à peu près Quinzaine de secondes maximum Donc là ça reboot Et voilà Là ça avance le jeu Donc là maintenant on sait que ça fonctionne On peut tout replacer D'ailleurs c'est pas terminé Vous allez voir Il y a encore quelque chose à faire Donc On relève ça Et là le but donc c'est de le remettre Dans la bande Mais il va y avoir un problème Voilà là on est bien dedans Et on va s'apercevoir de quelque chose Si je remets ça comme ça J'ai essayé de vous montrer Bah là en fait ça va pas fermer Tout simplement parce que lui Ce picot là Va gêner dans la fermeture Donc il faut l'arracher Donc pour l'arracher Plusieurs méthodes Soit vous faites comme ça Voilà Un peu en haut un peu en bas Et tac Ça casse Et ça casse net Moi c'est ce que je fais à chaque fois Il y en a qui prennent des pinces et tout Qui coupent salement Moi je trouve que là ça casse rien Et ça coupe à ras Voilà Donc là ensuite On va faire sortir Ça De ce côté Voilà On va le plier comme ça Pour sortir ici Alors moi je préfère normalement Travailler avec des câbles plus longs Parce que là c'est un peu de jeu je trouve Ensuite on remet Donc ça Voilà je suis bien dedans De ce côté Voilà C'est bon On le retourne Donc au minimum Parce qu'on veut pas satelliser On y va doucement Hop Voilà Donc là Voilà C'est bien clipsé Parfait C'est bien mis Là il y a juste ça qui sort On va reclipser Les petits caoutchoucs Il y a juste ça qui sort Pour la télécommande Donc là maintenant que c'est terminé Et bah on va pouvoir le re-retester Pour être sûr que tout fonctionne correctement Donc là logiquement Voilà Il devrait y avoir Ayan vs Predator Ce qui est le cas Et là on va changer On va en mettre un autre Y'a trop de jeu Street Fighter 2X Donc là ça flash Et voilà Le jeu se lance Donc là pour tester On va mettre un crédit Voilà Impeccable J'ai pris Ryu Le grand maître du karaté Voilà Donc là ça fonctionne impecc Voilà Cette émission touche à sa fin J'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses Vous avez vu C'est pas ultra compliqué Mais il faut quand même Certaines techniques de soudure Un petit peu avancées C'est pas ouf Mais il faut quand même Avoir une certaine précision Si c'est pas le cas Je vous conseille donc De donner le kit A souder à quelqu'un Tout simplement C'est quand même un super matos Je le recommande très fortement J'espère que cette émission vous aura plu N'oubliez pas de liker Partager Et de vous abonner bien sûr Allez A plus A la prochaine Sous-titrage ST' 501